Salut les Roommates, on se retrouve comme d'habitude pour clôturer ce cinquième trimestre de la Wargame Room. On va parler de ce qui s'est passé ces trois derniers mois dans le studio et des futurs projets pour les mois à venir. Bienvenue dans la Wargame Room ! On a entamé ce cinquième trimestre du studio par un superbe tournoi en live sur Twitch sur lequel on a battu tous nos records habituels. Pour ça, un grand merci à vous. Apparemment, le projet était plutôt une bonne idée puisque vous avez répondu présent et ça, c'était super cool. Je remercie encore au passage les joueurs qui sont venus à la maison participer à ce tournoi et plus particulièrement les copains des Table Top Nuts qui ont fait la route depuis Grenoble pour venir se mettre sur la tronche avec nous. C'était vraiment une superbe expérience. Grâce à ces rapports de bataille et tous ceux sortis récemment, on est à 13 rapports de bataille sortis au cours des trois derniers mois et on est maintenant plus de 4100 abonnés sur YouTube et ça, c'est super positif et merci à vous pour le soutien. Ça fait ultra plaisir. On n'est pas très 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 loin de cette magnifique barre des 5000 abonnés. J'espère qu'on arrivera à l'atteindre avant le deuxième anniversaire de la chaîne. J'en profite au passage pour vous dire de continuer à vous abonner à la chaîne, de continuer à activer la cloche et à mettre des commentaires, à me donner vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je prends tout et je réponds à tous les commentaires. C'est ultra important pour le développement de la chaîne et pour savoir si je vais vers quelque chose de plutôt qualitatif ou si je me trompe complètement. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques sur les diverses vidéos qui sortiront dans les prochaines semaines. C'est ultra important. On arrive donc sur cette deuxième année de la Wargame Room qui va être un petit peu décisive pour l'avenir du studio. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien pour pérenniser le projet. Alors, je compte sur vous. En parlant de vous justement, grâce à vous, à votre investissement, à vos dons, que ce soit via les subs sur Twitch ou encore la cagnotte sur Tipeee ou encore la cagnotte sur Tipeee Stream, grâce à ça, on a pu enfin changer la caméra zénitale qui commençait à rendre l'âme. Merci beaucoup. Grâce à ça, on a aussi pu changer un écran du studio qui commençait à sévèrement faire la tronche et à me donner de gros torticolis dans ma configuration du studio. Donc, j'ai pu faire l'acquisition d'un écran qui va être beaucoup plus confortable pour faire du montage vidéo. Et ça, encore une fois, c'est grâce à vous. On a aussi fait l'acquisition de cette magnifique barre LED qui fait tout le tour de la table, qui réagit à vos interactions sur Twitch. Vous avez, pour certains d'entre vous, déjà pu en voir un aperçu sur les quelques derniers lives de la chaîne. Ce n'est que le début et c'est d'ailleurs le plus gros projet de la chaîne actuelle. Mais avant d'y venir, on va d'abord parler de ce qui a été accompli ces trois derniers mois. Principalement, je me suis occupé de tourner une formation de peinture complète qui va être disponible dans les prochains jours sur une plateforme de e-learning officielle et réputée. Donc, c'est quelque chose de qualitatif que j'ai mis environ trois mois à écrire et à tourner. C'est à peu près le travail que j'ai accompli ce dernier trimestre, hormis les rapports de bataille que j'ai continué à faire à côté. J'espère que cette formation vous plaira. C'est une formation qui est payante. Pourquoi je le fais ? Eh bien, parce que je n'ai pas envie de baser mon équilibre financier de la chaîne uniquement sur du don. J'ai envie aussi de vendre de la prestation puisque je pense que c'est bien de multiplier les canaux de rentrée d'argent pour essayer de vraiment pérenniser le projet et le rendre vraiment stable. Donc, ce projet de formation de peinture arrivant enfin à son terme, on va pouvoir passer à la suite puisque vous avez pu le constater sur la chaîne, les nouvelles armées ne sont pas encore là. Eh bien, c'est bien pour ça. C'est parce que ces derniers mois, j'ai dû m'occuper de cette formation de peinture. Je vais pouvoir revenir à mes projets d'armée et de nouvelles armées du studio. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous allez voir enfin de nouvelles armées dans les rapports de bataille. Et j'espère, je croise les doigts du AOS assez rapidement. On va essayer de plancher sur une fin de l'année. Voilà. Pour ce qui a été accompli ces trois derniers mois, ça a été l'occupation principale de mes journées, de mes soirées de travail. J'espère en tout cas que cette formation pourra vous aider que vous soyez débutant ou confirmé à simplement apprendre des choses et vous motiver à peindre. Et j'espère que le format fonctionnera puisque je pense bien être le seul à proposer ce genre de formation payante et non pas gratuitement sur YouTube. On verra si c'était plutôt une bonne idée ou une très mauvaise idée. Je suis encore, mine de rien, un jeune YouTuber. Je fais des tests, j'essaye des choses. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Et bien, on verra si cette formation sera classée dans les choses qui marchent ou qui ne marchent pas. On va parler de l'avenir. Et bien, l'avenir, c'est maintenant, les amis. Qu'est-ce qu'on va développer au studio dans les prochains mois ? Et bien, les projets sont multiples. Le principal projet de la chaîne sera de développer l'interactivité avec vous, les viewers, et notamment en live grâce à certains dispositifs qui vont s'actionner, s'activer lorsque vous allez effectuer des actions sur le stream, que ce soit des subs, des follows, des dons, etc. Et on a commencé à travailler dessus avec un ami proche. On a développé du coup ce bandeau de LED que vous voyez qui fait tout le tour de la table et qui réagit en fonction de ce que vous allez faire sur le stream. Vous avez déjà pu, encore une fois, en avoir un bref aperçu dans les derniers lives, mais on va être capable de générer ce genre d'effet selon ce que vous allez faire, vous, les viewers, sur le stream. Bien évidemment, dans l'état, ça n'est encore qu'un gadget, mais il va y avoir encore plein d'autres choses. On peut activer plein d'autres trucs et on va travailler à mort là-dessus pour vous offrir une expérience immersive vraiment originale que vous ne voyez pas ailleurs et qui vous donnera peut-être envie de passer plus de bonnes soirées avec nous en live. Et on va essayer à chaque fois qu'on fera un rapport de bataille en live, que ce soit un réel événement, un réel divertissement. Attention, celui-là, si vous avez envie de vomir, c'est normal. Donc voilà, j'espère que ce projet-là vous plaira. Moi, c'est quelque chose qui m'éclate vraiment beaucoup d'échanger avec vous en live. C'est certainement ce qui me plaît le plus dans la Wargame Room aujourd'hui, alors qu'à la base, c'était plus faire des parties et jouer à Warhammer. Aujourd'hui, je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup nos interactions et j'ai envie de pousser le concept à son maximum. Ça va bien évidemment nous demander un petit peu de temps pour développer encore d'autres choses. Je ne vous dévoile pas tout non plus parce que j'ai envie quelque part que ça soit à chaque fois une surprise. On commencera très bientôt les lives en interaction de parties sur Twitch et au fur et à mesure, ça va s'améliorer. On va rajouter des choses, rajouter des interactions, vous proposer des expériences vraiment uniques à chaque rapport de bataille, du moins, je l'espère. Et en tout cas, on fera notre maximum pour. Là, je vous ai parlé du court-moyen terme. On va maintenant aborder le moyen-long terme. Qu'est-ce qu'on va essayer de développer dans les prochains mois, voire la prochaine année de la chaîne si on est encore là ? Eh bien, bon, AOS, ça, je vous le dis, je commence à vous le servir à chaque fois. Vous commencez à ne plus y croire. Même moi, des fois, j'y crois plus. Mais l'armée est bien là, elle est en peinture et normalement, si Dieu le veut, comme on dit en Norvège, on pourra peut-être faire des parties d'AOS d'ici la fin de l'année sur la chaîne. Par contre, sur le moyen, voire le long terme, j'ai pour projet de déménager de studio. Pour ça, il va y avoir quelques directives, quelques détails de choses à régler du point de vue de ma vie personnelle. Mais on va essayer de déménager le studio dans les prochains mois. J'espère vraiment que ça sera possible puisque je commence à être limité en termes de place et en termes de hauteur de plafond. Et ça commence à être un réel problème pour certaines prises de vue, pour certaines choses que j'aimerais faire et qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas faire compte tenu de la place. On va essayer donc de déménager le studio. Et ça, pour ça, encore une fois, je vais avoir énormément besoin de vous puisque, eh bien, en déménageant de studio, bien évidemment, j'ai envie de faire les choses en grand. J'ai envie que ça soit joli. J'ai envie que ça soit bien installé. Et pour ça, eh bien, on va très certainement mettre une cagnotte en place très certainement en début d'année prochaine pour préparer le studio. Le studio, dans ma tête, je commence un petit peu à faire des plans. Il va falloir des structures que l'on va mettre au plafond pour accrocher les lumières puisque là, c'est un peu accroché avec trois vis à l'arrache. Là, on va essayer de réellement mettre une structure que l'on peut trouver, par exemple, sur les scènes de salles de spectacle, donc des structures, des armatures en fer, en métal qui sont au plafond. On va essayer aussi, éventuellement, de changer complètement cette table pour en faire une vraiment sur mesure avec tout incorporé dedans, des caméras, des LED, des machines à fumer, plein de trucs que vous allez, je pense, kiffer en live. Donc, on va essayer de mettre ça en place. Bien évidemment, il y aura un énorme travail de passage de câbles et d'implantation pure et dure du studio. Très certainement, un bureau assis debout parce que je commence sévèrement à avoir des problèmes de dos et je pense qu'à un moment, il va falloir que j'ai un bureau sur lequel je peux travailler debout parce que sinon, à 40 ans, je vais ramasser mes dents, enfin, ramasser mon dos. Donc, on va essayer de mettre tout ça en place pour vous apporter encore de nouvelles expériences, encore plus de qualité sur la chaîne et j'espère vraiment que ça vous plaira. On en arrive aux deux infos importantes puisque, eh bien, jusqu'au 31 octobre, grâce aux collègues de chez Crank War Games, vous avez la possibilité, grâce au code LWR, à la fin de votre panier, vous pouvez rentrer ce code et vous aurez moins de 10% sur l'entièreté du site de Crank War Games et ça tombe super bien. Il a mis les frais de port gratuits à partir, il me semble, de 200 euros d'achat. Donc, c'est plutôt cool et en plus, si vous utilisez le lien qui est dans la description de cette vidéo, vous reversez une partie de votre commande au studio et ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez profiter de cette promotion jusqu'au 31 octobre. Allez-y, c'est du tapis de très, 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 très bonne qualité avec de super beaux graphismes qui sont faits directement par Chris de Crank War Games. Donc, je vous invite à vous y rendre. Vous verrez, il y a de super produits. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est qu'en cette fin d'année et jusqu'à Noël, on va comptabiliser un petit peu tout ce qu'on va récolter à droite, à gauche, que ce soit sur Tipeee ou sur la cagnotte Tipeee Stream qui a été mise en place en live assez récemment. On va un petit peu recenser tout ça et en fin d'année, les personnes qui auront le plus contribué, que ce soit en one shot ou en plusieurs fois à l'investissement, donc sur du matériel, etc., se verront remettre certains prix, comme par exemple un tapis, justement, de la marque Crank War Games qui partira et qui sera offert, ou encore des formations de peinture. Donc, encore une fois, cette fameuse formation qui dure plus de 3 heures sur 25 épisodes sera offerte à certains d'entre vous et encore d'autres goodies de la chaîne. Donc, je vous invite, si vous avez envie de participer au développement du studio, à l'achat de matériel, etc., et bien, c'est peut-être le meilleur moment de le faire puisque ça vous fait rentrer dans cette espèce de petit concours qui vous permet en fin d'année de récupérer quelques lots. J'espère que ça vous plaira. J'essaye de le faire régulièrement et sous des formes différentes. Des fois, c'est des concours simples en mettant un commentaire, en mettant un GM. Des fois, c'est autre chose. J'espère que ça vous plaît. Je vois beaucoup la chose en Angleterre, aux États-Unis, un peu moins en France. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup. Je vois que souvent, quand je fais des concours, ça marche plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si ça vous plaît. Et je vais terminer cette vidéo par des remerciements puisque vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça fait super plaisir. Vous m'envoyez des commentaires qui, des fois, vraiment me galvanisent. C'est régulièrement ce que je fais. C'est quand je me lève et que je commence ma journée, je regarde vos commentaires et vraiment, ça me motive et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et même les commentaires un petit peu, on va dire, moins positifs, pareil, me donnent des marges de progression. Donc, continuer à le faire, moi, ça me motive et surtout, ça m'aide à faire évoluer le studio techniquement. J'espère que vous captez quand même une petite différence sur les rapports de bataille. Je pense qu'on fait aujourd'hui un peu moins d'erreurs même s'il y en a toujours. Changer de codex toutes les semaines, c'est pas toujours évident. Mais je pense qu'on est déjà un petit peu plus rigoureux sur les règles. Bon, maintenant, on est sur une chaîne détente, on n'est pas non plus en tournoi ni dans quelque chose de trop strict. Mais c'est un aspect que je voulais vraiment travailler, que je continue de travailler pour qu'on fasse de moins en moins d'erreurs sur les temps qui viennent. Donc, j'espère que sur les prochains rapports de bataille, ça évoluera encore. En tout cas, on fait tout pour. Pour ce qui est de Twitch aussi, on va présenter bientôt une nouvelle émission qui, je ne sais pas encore comment elle s'appellera, ce sera un format qui vous fera un petit peu le topo des codex de cette V9 de Warhammer 40 000. Si vous avez vu mes vidéos précédentes sur YouTube, vous avez vu un format de vidéo qui s'appelle Ce qu'il faut savoir sur... Et à chaque fois, je traitais un codex différent. Je pense que ce format-là, aujourd'hui, il est assez difficile à couvrir en 20 minutes, une demi-heure en rapide puisque les codex sont quand même de plus en plus difficiles et de plus en plus lourds à lire. Donc, on va essayer de développer ça sur une émission live qui sera ensuite rediffusée avec quelques petits cuts pour pas que ça soit trop rébarbatif et trop long, qui sera rediffusée donc sur YouTube. J'espère que ce nouveau format d'émission et de talk show vous plaira. Encore des remerciements, les tipeurs, bien évidemment, votre armée des tipeurs est enfin prête. 1000 points d'armée de tipeurs donc un premier jet de tipeurs sera représenté sur le champ de bataille très bientôt au travers d'une armée Ultramarines, quelle horreur ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Non, au travers d'une armée Space Marines primarisée only et donc dédiée aux tipeurs aux couleurs de la Wargame Room donc gris et jaune et ça, c'est super cool. Vous la verrez très bientôt en rapport de bataille. D'autres remerciements comme d'habitude, ma famille, mes amis, alors mes amis qui ne me voient plus parce que je n'ai plus le temps, merci d'être toujours mes amis, ma famille qui m'aide encore, merci de m'aider. Je sais que dans la famille, on ne roule pas sur l'or mais on se serre les coudes et ça fait plaisir et encore une fois, sans vous, je ne pourrais pas faire tout ça. Donc, merci à eux. merci aussi à tous les intervenants qui passent sur la chaîne, je pense à Mathieu, Cyril, Guy, Thierry, Olivier, tous ceux qui sont venus récemment faire des rapports de bataille, tourner des rapports de bataille. Merci, sans vous, pareil, je ne pourrais pas sortir de vidéo donc merci de répondre présent, merci de venir, merci de galérer à trouver une place en bas, merci de vous taper les quatre étages à pied et de venir vous payer les poutres de mon studio en pleine face. Je vous remercie et encore une fois, sans vous, je ne pourrais pas faire grand-chose. J'en ai terminé avec cette vidéo de bilan. N'hésitez pas encore une fois à donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, sur ce que vous n'aimeriez ne plus voir sur la chaîne. Allez-y, envoyez-moi vos infos. J'ai besoin de vous pour faire évoluer le projet que ce soit en termes de... Ce n'est pas qu'un terme financier, c'est aussi techniquement me dire qu'est-ce qui ne vous plaît et qu'est-ce qui ne vous plaît pas du tout pour que je puisse le faire évoluer dans le temps. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans la Wargame Room. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada